Ok aujourd'hui on se retrouve avec notre ami Johan Salut tout le monde ! Pour un petit tuto, ça va être un tuto Passe-murailles, en gros je vais vous apprendre à franchir un mur ça paraît simple mais c'est à la fois compliqué vous allez voir Ok tu peux nous en dire un peu plus sur ta figure ? Et bien c'est très simple un passe-murailles Déjà vous pouvez regarder un petit peu la hauteur que ça fait C'est censé être un mur Le passe-murailles c'est de franchir un mur beaucoup plus grand que vous Donc ce qu'on va faire c'est que je vous apprends différentes techniques tout simplement pour arriver en haut de votre obstacle On essaye, il y a trois voies différentes ici je vous les montre La première étant celle-là Première voie La deuxième Et la dernière c'est le grand passe-murailles En fait l'idée ça va être tout simplement de le franchir Mais la technique de base ça va être de descendre sur sa dernière jambe d'appui Alors dans l'idée il faut pas aller directement tout droit Sinon on va se scratcher sur le mur On transférera pas notre force Donc ce qu'il faut faire c'est descendre sur sa dernière jambe d'appui Pour créer un angle qui va vous permettre ensuite de monter votre jambe le plus haut possible Et là il faudra transférer vers la hauteur Je vous montre un petit peu ce que ça donne Je descends et je pousse C'est à dire je vais vraiment sortir mon buste Et tendre les bras Sachant que les deux bras comme ça c'est toujours plus compliqué qu'avoir un peu plus d'allonge sur un de vos bras extérieurs Bien s'essuyer les chaussures Il faut que tout accroche le pied le plus haut possible Et on descend un tout petit peu juste avant Donc en gros l'idée c'est vraiment de se rapprocher du mur Et de ne pas s'en éloigner Après vous ne poussez pas vers l'extérieur Vous poussez vers la hauteur Bon alors comme je vous ai montré en début de vidéo Justement vous avez différentes manières de franchir un mur Le passe-muraille en lui même c'est vraiment juste le fait Comme je l'ai dit de franchir un mur plus grand que vous Il suffit de choisir votre voie à vous Donc par exemple il y en a une ici Sur laquelle je vais pouvoir utiliser le premier obstacle Pour me propulser encore plus haut Et pareil pour ici avec un angle sur le haut C'est vraiment une espèce de planche De façon à vraiment propulser votre corps Et il faut absolument garder sa vitesse Alors hop On reçu les chaussures Et il faut garder sa vitesse du début à la fin Voilà Ok super Johan, merci en tout cas pour tous ces conseils Et bah c'était un grand plaisir N'oubliez pas de vous abonner à la French Free Run Family Et puis aussi à ma chaîne tant qu'à faire Vous savez un abonné ici, un abonné là, c'est pareil Bon ne l'écoutez pas Demain rendez-vous Tuto Palmside au même endroit Ce sera demain 18h C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti